Vous savez que lire, c'est un des grands plaisirs, c'est une des choses que j'apprécie énormément. Ça nous sort de nos problèmes, ça nous sort du quotidien, et puis ça nous amène dans un autre monde, ça nous amène dans l'intellect des gens. Écoutez, je veux vous parler d'un autre sujet aujourd'hui. Si je vous dis que vous prenez l'avion de Montréal en direction de Bruxelles, et puis qu'au décollage, le pilote fait une légère erreur et envoie l'avion environ 3 degrés seulement en dehors du cap normal pour se rendre à Bruxelles. 3 degrés, vous savez, sur un cercle de 360 ou 180 degrés, 3 degrés, c'est extrêmement petit. Vous savez pas à quel endroit vous allez arriver? Vous allez atterrir à Paris. 3 degrés seulement. 3 degrés seulement. Les petites choses font des grosses différences à long terme. Et ça m'amène à vous parler de succès, parce que vous savez, le succès, c'est rarement, très rarement, le résultat d'une décision majeure dans votre vie, et puis le lendemain, vous êtes complètement transformé. C'est rarement comme ça que ça se passe. Le succès, c'est la succession de petites bonnes décisions qui s'accumulent au fil des mois, des années, des décennies. Et c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, votre trajectoire va être soit dans la bonne direction ou va être complètement dehors de la destination prévue. Alors, si vous avez des grands objectifs et que vous voulez les atteindre, bien dites-vous une chose, ça se passe pas dans un mois et dans un an, ça se passe aujourd'hui. Et c'est les petites décisions qui semblent tellement simples et anodines qu'on prend dans la journée. Et vous savez, ça peut être des bonnes décisions ou des mauvaises décisions. Et c'est ces petites décisions-là qui vont faire complètement varier votre trajectoire, votre destination ultimement en bout de ligne. Alors, revenez à la base, revenez à la base et regardez comment vous prenez chacune de vos décisions le matin en vous levant, quelle est votre routine, en vous rendant au travail, comment vous démarrez votre travail, comment vous partez avant d'aller pour le repas du midi, quand vous rentrez sur l'heure du midi, comment vous organisez votre travail pour avoir une après-midi productive. Vous savez, peu importe que ce soit à la maison ou au travail, les petites décisions font toute une différence sur votre destination finale. Alors, sur ce, je vous souhaite une semaine ultra productive.